à la une journal moyen aujourd'hui sur rmc une information en exclusivité vincent le 15 de france va mieux parce que c'est notre président qui le dit donc on va le croire un petit crochet vincent aujourd'hui par la corrése donc tu as beaucoup sévi du côté de la boîte de nuit qui s'appelait la charrette je crois et puis promis aujourd'hui pierre le beau david ginola sera là il nous parlera de david ginola vous êtes prêts vous écoutez rmc c'est le 192e journal moyen de l'histoire du super moscato show en direct de la rédaction du super moscato show c'est le journal moyen d'adrien égouin comme tous les mercredis franqui est là c'est l'instant 98 je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille c'est léger aujourd'hui vérifions juste si du gars qui est né à lormont en gironde et fidèle tous les jours au triangle des bermudas car vous connaissez ce fameux dicton sur rmc dans le triangle des bermudas quand on s'appelle du gars on rajoute des a je pense qu'il ferait mieux de s'occuper de son joueur et de l'attitude de son joueur plutôt que de me rentrer dedans à moi et oui de me rentrer dedans à moi ça se dit beaucoup il respecte ses origines le triangle des bermudas respecté il n'a pas trahi les siens vincent manu petit hier sur rmc s'est reconverti dans la fabrication de moscars alors quel est le mode d'emploi du pour produire le parfait moscars vous prenez une première expression figure de proue vous prenez une deuxième expression tête de gondole et professeur manu s'occupe de tout si on fait de lui l'entraîneur et là de lâcher la tête de proue du projet sportif c'était l'instant 98 merci je suis content que j'arrive à y échapper sans transition parlant d'amour david ginola ton ginola pierre était l'invité de la chaîne l'équipe il s'est prêté au jeu de la séquence qui s'appelle petit papier il tire au sort les questions auxquelles il doit répondre écoutez cette question légèrement orienté la personnalité du football avec lequel vous n'irez jamais boire un coup bon là c'est clair on lui demande de parler de gira rouillé sélectionneur en 93 france bulgarie avec qui il est fâché on se dit que david va encore le démonter parce qu'il le démontre régulièrement mais surprise les épreuves de la vie ont certainement changé david ginola je pense que je pense que c'est même pas la peine que je réponde à cette question si david vas-y quoique aujourd'hui avec le recul et oui je pense qu'à un moment donné de sa vie quand on a vécu certaines choses et qu'on arrive à 50 ans quand on a suffisamment d'ouverture d'esprit c'est on a envie de comprendre les choses mais en essayant de comprendre les choses peut-être que la personne avec laquelle je serai jamais allé boire un verre il va le faire il ya dix ans ou quinze ans j'irai boire un verre avec cette personne pour lui demander pourquoi incroyable david ginola prêt à boire un verre avec girard rouillé david a frôlé la mort on le sait suite à une crise cardiaque il est devenu peut-être plus philosophe sur une chose de la vie c'est beau il n'a pas eu le corps anti-aimé il continue à fumer seconde maintenant autant pour moi à 100 eric franck pierre j'ai oublié de vous diffuser la suite david monsieur monsieur magnifico vous confirmez vous voulez vous réconcilier avec gérard rouillé le verre il est pas obligé de finir dans la gorge on est bien d'accord quand on est impulsif et qu'on est quelqu'un du sud selon la réponse ça peut voltiger on est bien d'accord ok je pense que j'ai pas besoin de mentionner le nom je pense qu'on est on est bien d'accord là dessus non pas besoin david gérard rouillé aura bien reçu le message je pense et je pense pas que vous allez boire un verre très vite c'est fou ce n1 qui persiste incroyable on y a cru moi j'y ai cru dans l'interview on l'embrasse à david je vous raconte pas ma vie mais j'ai quand même mangé avec lui lundi soir comme quoi tu vois tu vois tu renuie ton passé renier son passé c'est quand tu te faisais des bisous à l'époque et que maintenant tu te fracasse tu vois donc voilà fait le contraire nous j'avais fait croire qu'il y avait une l et rien vous avez été chez l'esthéticienne après le repas ou quoi vous faire un maillot ou autre comme ça les deux gardons du temps eric puisque tu sais que le 15 de france est en crise eric et donc quand c'est comme ça le 15 de france communique on a beaucoup parlé du discours de bernard laporte qui a vu les joueurs avant le match du 15 de france samedi dernier face à l'afrique du sud sa sortie cinglante aussi quelques heures avant dans le journal l'équipe mais la fédération française de rugby vincent a mis un autre discours en ligne du président le lendemain de la défaite 37 15 et c'est bizarre léger changement les bleus ont perdu mais ça va mieux puisqu'ils ont perdu après le discours de bernard laporte donc bernard laporte est là pour l'anniversaire de guillem dirado donc déjà pour commencer première lipette un ravi de fêter l'anniversaire de guillem qui est quelqu'un que j'aime beaucoup beaucoup oui c'est toujours bon il est toujours à 7 8 9 10 sur 10 n'est jamais à 2 sur 15 pour un capitaine c'est d'abord la première des choses bon joli lipette devant tout le reste du groupe et tout ça c'est sympa mais c'est normal c'est normal c'est le capitaine puis écoutez premier test on est d'accord défaite 37 14 deuxième test après discours de bernard défaite 37 15 mais eric écoute le président ça va mieux vous dire que sur le match d'hier je vous disais quand je suis arrivé qu'à les mecs sont meilleurs que nous c'est pas grave hier ils ont monté leur niveau de jeu par rapport aux premiers tests ok nous pour les tests on a ressenti et tout le monde avait senti qu'on n'y était pas je vous l'ai dit c'est pas normal quand on joue pour l'équipe de mais là vous les suda font monter leur niveau de jeu moi je n'ai pas vu non écoutez bien eric mais nous aussi dans le droit mais j'essaye que nous aussi on l'a monté d'un crâne non je crois qu'on va pas on va pas le refaire le match parce que le score est lourd malgré la différence qui existe je pense qu'il ya deux essais de trop à ça c'est la méthode rudy garcia eric si on enlève deux essais on a gagné le match mais tu sais tout le monde l'utilise maintenant parce que c'est pour que le plan soit de communication soit parfait petit message personnel à guinnovès et après je vais vous traduire ce que veut dire bernard ok surtout j'ai revu le match surtout avec guillem il y a trois essais qu'on doit marquer tout fait vous le verrez avec guillem avec le staff il y a trois essais qui sont tout faits qu'on doit marquer traduction dit j'ai revu le match avec ton capitaine guillem guirado on doit marquer trois essais c'est de ta faute enfin je connais mon bernard par corps et puis vincent pour conclure bernard pense-t-il vraiment ce qu'il dit pour dans sa conclusion écoute si on met la même intensité la même agressivité oui les matchs samedi prochain moi je pense sincèrement qu'on peut faire un truc je pense sincèrement qu'on peut faire un truc oui on l'avait fait avant le premier match on devait le faire et puis on est par exemple on peut faire 37 16 non mais t'as julien robert et claude j'y feront leur bourre bien la gueule on peut faire un truc c'est bon ce discours ou pas mais adrien non mais adrien il a fait mieux que il a fait mieux que rudy garcia parce qu'il a dit si on n'avait pas pris les essais on aurait dit si on avait mis les essais les essais qu'on devait mettre ça écoute il n'en croit pas un mot mais c'est l'anniversaire de la seule chose de vrai c'est c'est guillem guirado qui fait des matchs incroyables à chaque fois alors lui je te dis il est à 8 sur 10 tout le temps tout le temps tout le temps mais en fait moi si je suis bien quel beau soeur ce mec si je suis bien l'analyse de bernard s'ils enlèvent les deux essais qu'ils auraient pas dû prendre et marquent les trois essais qu'ils auraient dû marquer mais ils ont foutu une autre chose le mieux ce qu'il fallait faire c'est de pas aller en afrique du sud comme ça tu n'aurais pas pris trois temps là voilà en tout cas pour nos amis nos copains de la radio france info le problème est réglé écoutez les infos de 11 heures samedi c'était avant le match du 15 de france deuxième test match de la tournée en afrique du sud du 15 de france les hommes de bernard laporte affronteront à 17h les springboard non 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 madame il faut pas le dire c'est qu'il noves le sélectionneur c'est pas bien à la porte ça veut dire beaucoup d'être content qui quand il entend ça alors le test des chaises elysées là il n'y en a pas qu'ils y vont tous à la vitesse d'une ferrari en haut pas de la concorde donc la concorde à rouille la paix qui arrêtait n'a agi à que bernard oui que bernard oui bien sûr et toi vincent